Alors, j'ai déjà ouvert les différents éléments. Du coup, avec tout ça, j'ai oublié de vous copier le lien où vous pourrez récupérer les exercices. Je vous les ai mis dans la bulle, si vous voulez les copier pour la suite. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur LibreOffice Calque. Donc, il y a un équivalent Excel. On ne va pas intégrer les calculs aujourd'hui. Là, le but du jeu, ça va être d'être capable de déjà créer son tableau. La semaine prochaine, on verra comment on fait pour faire des calculs à l'intérieur du tableau. Donc là, je vous ai mis un exemple de tableau à réaliser. Alors, on ne va pas le faire à l'identique à 100 %, mais ce tableau, vous le retrouvez sur le lien que je vous ai mis. Et je vous ai mis un autre tableau, pareil, pour vous entraîner cette semaine sur un deuxième type de tableau à réaliser. Alors, je prends une feuille blanche. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Non. Est-ce qu'on peut enregistrer le lien ? Le lien, si vous cliquez dessus, si vous cliquez dessus tout de suite, ça va vous ouvrir votre navigateur Internet. Par exemple, si moi, je clique sur le lien. Alors, ça réfléchit, vu que ça va chercher sur Internet. Mais là, vous voyez que ça m'ouvre directement mon navigateur Internet. Donc, à la limite, je le laisse tourner en arrière-plan. Et en bas, vous voyez, dans ma barre des tâches, je reclique sur la petite fleur. Et vous retrouverez ce que je suis en train de vous montrer, en fait. D'accord. Et ce qui fait qu'une fois que vous aurez raccroché, le lien, il sera ouvert et vous pouvez le télécharger directement. Parce que sur YouTube, je n'arrive pas à télécharger. Le lien, vous ne le trouvez pas sur YouTube, c'est ça ? Oui. Je vous remontrerai pareil à la fin. Pour YouTube, je vous remontrerai à la fin. D'accord. Vous pouvez chercher, mais je n'ai pas vu le télécharger. Je ne vous remontrerai tout à l'heure. D'accord. Alors, comme vous êtes sur votre tableau, donc LibreOffice Calque, vous voyez qu'au niveau de la présentation, ça ressemble à ce qu'on a pu voir précédemment avec Writer et avec Dessin. Donc, on retrouve bien sur la droite notre colonne Propriétés. On a ici nos outils. Et la différence, elle va se positionner sur toute la partie qui est là, où on va avoir notre tableau qui va être intégré. Vous avez ensuite, au niveau de ce quadrillage qui correspond à votre tableau, il va y avoir un petit peu de vocabulaire. C'est-à-dire que quand on est… Vous voyez ici, vous avez des lettres. Chaque lettre va correspondre à une colonne. Donc là, j'ai la colonne C, par exemple. Si je veux sélectionner une colonne, je clique sur sa lettre et on voit que toute la colonne, elle se met en surbrillance. Si je me mets à l'horizontale, là, c'est représenté par des chiffres. Donc, si je clique sur 4, là, je suis sur la ligne 4. Donc, à la verticale, on parle de colonne. À l'horizontale, on parle de ligne. Quand je suis à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, je vais être sur une cellule. Donc là, c'est comme à la bataille navale. On repère l'entête de colonne et l'entête de ligne. Donc, je suis en D10. Plusieurs façons de savoir que vous êtes en D10 rapidement. Donc, vous voyez que les entêtes se sont positionnées en bleu, en haut et sur le côté. Et vous avez ici ce qu'on appelle la zone de nom qui va vous permettre d'avoir le nom de la cellule que vous avez sélectionnée. Cette cellule, elle est également en noir. Vous voyez qu'elle est entourée en noir plus épais et vous avez un petit carré qui se trouve en bas à droite de cette cellule. Est-ce que ça va jusque-là ? Oui, ça va. J'ai cru que je vous avais perdu. Oui, ça va. Parfait. Alors, je ne vous ai pas perdu. On a fermé. Parce qu'en fait, c'est le fait de ne pas vous voir. C'est vrai qu'il y a des impérations qui ne sont pas identiques, en fait. Je ne savais pas si on ne s'est pas endormi. Non, non, mais j'ai cru que ça avait bugué, en fait. Non, on est… Donc, c'est bon. On continue. On est mal. On est perlés. On continue. On a ensuite… On va voir ici ce qu'ils appellent la ligne de saisie. Donc, c'est l'endroit où vous allez pouvoir écrire. Si je reprends l'exemple de mon tableau à réaliser, on voit que la première chose à inscrire va être planning d'utilisation. Alors, c'est comme lorsque je fais un courrier, je tape tout et je fais mes mises en forme après. Donc, je ne vais pas chercher à le centrer sur toutes mes colonnes. Pour le moment, je vais le mettre vraiment au bord. C'est-à-dire que planning d'utilisation, je vais venir l'écrire en A1. Et je le laisse comme ça, je ne le présente pas pour le moment. Ensuite, on avait ici en A2. Alors, il faut bien penser à chaque fois à changer de cellule. Donc, en A2, c'est 2. Et là, il faut que je passe en cellule B2 pour mettre le A. Alors, pour passer en cellule B2, soit j'utilise la touche tabulation. Donc, c'est la double flèche qui est en haut à gauche de votre clavier. Donc là, j'ai bien changé de cellule. Soit vous passez par les flèches de direction. Donc, elles sont à gauche du pavé numérique. Et donc, je vais faire la flèche qui va vers la droite. Et là, je peux écrire mon deuxième texte. Pareil, je passe en C2. Donc là, il y avait lundi. Je fais exprès de ne pas écrire plus. En A3, on avait 8 heures. Alors, c'est 8 deux points. Et les deux points sont importants parce que c'est vraiment ce qui va lui permettre de savoir que ça correspond à des heures. et ensuite, c'était 9 heures. J'en reste là pour le moment. On a des questions ou pas ? Les secondes sont obligatoires ou pas ? Alors, par défaut, il vous met les secondes. On verra après qu'on peut les supprimer. Par défaut, d'accord. On les supprimera après. D'accord. Alors, ensuite, là, quand on est sur un tableur, on parle d'un classeur. Alors, c'est exactement la même image qu'un classeur dans lequel on va aller glisser plusieurs feuilles. C'est vraiment le même principe. Pourquoi on parle de classeur ? Tout simplement parce que vous avez en bas. Alors, si vous avez zoomé, il faut peut-être que vous dézoomiez un peu pour voir la partie basse. Oui, il faut que je dézoome. Voilà. Mais vous avez, vous voyez, là, je suis sur la feuille 1. Donc, ça signifie que je vais pouvoir mettre une feuille 2, une feuille 3, etc. D'accord. Pour ajouter une nouvelle feuille, il faut faire le petit plus. D'accord. Moi, je vais cliquer sur le petit plus et là, j'ai bien une feuille 2 qui est apparue. Alors, cette feuille 2, je ne vais pas aller faire de grand tableau dessus. C'est juste, elle va me servir de feuille de brouillon pour vous montrer quelques petites choses. D'accord. Alors, je vais réécrire lundi. Tout simplement parce qu'avec un tableur, vous avez la possibilité d'automatiser des tâches. C'est-à-dire que mathématiquement, après lundi, c'est le mardi et ainsi de suite. Donc, j'ai désélectionné, je reclique sur ma cellule et je retrouve mon encadré noir avec le petit carré en bas à droite. Si je me positionne sur ce petit carré, alors, je vais, je zoome juste ma page pour que ce soit, voilà. Donc, quand je vais me mettre sur mon petit carré, vous voyez que ma souris, elle se transforme en une petite croix. De ma flèche, pof, j'ai une petite croix. Quand j'ai cette petite croix, je clique, je reste appuyée et je peux descendre. Et vous voyez que j'ai un petit cartouche qui va apparaître, qui m'indique, qui va me mettre mardi. Alors, après, c'est enrosé. Vous voyez, au fur et à mesure que vous descendez, ça vous met enrosé. Et après, je peux descendre comme ça. Une fois que j'ai tout ce qu'il me faut, je lâche. Et tous les jours de la semaine, se sont inscrits tout seul. Ah ouais, exactement. D'accord. Alors, ça marche dans un sens, mais ça marche aussi de l'autre. Si je prends mercredi ici, le petit carré, j'étire, pouf, et tout seul, il va me recopier le reste des jours de la semaine. Je ne suis pas obligée de partir du lundi. Enfin, ça, ce n'est pas gênant. Ça marche aussi vers le haut. Donc là, si je prends du samedi, je remonte. Il est capable de revenir en arrière. Tout simplement parce que c'est mathématique. Ouais. Par contre, si vous avez fait une erreur, si vous avez écrit lundi, je ne sais pas, vous avez fait une faute de frappe, j'ai mis deux i, par exemple. Si je reclique dessus et que j'étire, là, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que le mot, il ne le connaît pas. Oui. D'accord. Ça ne correspond pas à ce qui lui a été programmé. D'accord. Mais si on le met en majuscule ? Si c'est en majuscule, ça, par contre, la casse de caractère, il s'en fiche. Donc, si c'est lundi en majuscule, ça, c'est la même chose. Donc, ça marchera. Ah, ok. Mais le reste sera en minuscule. D'accord. Ouais. Par contre, il m'a remis le reste en minuscule. Ok. Il fait ça pour beaucoup de choses ou c'est que pour les... Non, il fait ça pour plusieurs choses. Il va le faire pour les mois aussi. Les mois. Mais... Donc, si je mets les mois et que j'étire, il va me les recopier. Oh, ouais. Oh, bah c'est bien, oui. Parce que je me dis à l'heure. On ne savait pas, ça. Ah, ça, j'ai dû vous le montrer, je pense, quand même. Oh, je ne me rappelle pas. Moi, je ne m'en rappelle pas non plus. Je ne m'en rappelle pas non plus. Oh, bon, je l'avis. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé vraiment du tableur à proprement parler. Oui, c'est vrai. Parce que le tableur, il y a pas mal de personnes pour qui c'est urtiquant. Et c'est des logiciels que vous n'utilisez pas énormément. Donc, voilà. Après, c'est pratique. Enfin, le tableur reste pratique pour des tâches basiques. Enfin, la prochaine fois, quand on verra les calculs, on va voir les quatre opérations, mais qui va vous permettre de tenir vos comptes, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup plus de formules. Donc, ça marche pour les dates aussi. Donc, si je mets la date du jour... Attendez, je suis en train de tout casser. Je me trouve dessous. Donc, mon clavier numérique, vous ne l'avez plus écrire. Donc, si je mets le 7 mai 20, donc tout seul, le fait de désélectionner, il m'a rajouté les zéros. Si j'ai d'appuyer, il est capable de me recopier les dates qui vont suivre. D'accord. Ok. Au niveau des heures, vous allez voir, si je désélectionne et que je reclique dessus, si j'étire, là, ça ne marche pas. Ah oui. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que vous mettez l'heure. Donc, 8.00. Je désélectionne, je reclique dessus. Et j'appuie sur la touche contrôle du clavier, donc CTRL en bas à gauche. Je reste appuyé. Et là, je viens chercher mon petit carré. Et là, si j'étire... Non, pardon, je vous dis des petits, ce n'est pas contrôle. Ce n'est pas dans ce logiciel-là. Pour que vous mettiez 8 heures, je corrige. Donc, je mets 8 heures. Je me mets en dessous. Et je vais indiquer 9 heures. En fait, il faut qu'il ait la marge. Il faut qu'il connaisse la marge qui doit sauter, en fait. Je sélectionne les deux cellules. Je vais chercher mon petit carré. Et là, je peux étirer. Et là, ça va fonctionner. Ah oui. D'accord. Et à chaque fois, il faut mettre les deux petits points. 0,8, deux petits points, même si on veut mettre 30, admettons 8 en 30. Il faut toujours mettre les deux petits points. Oui, parce que c'est les deux petits points qui nous permettent de savoir que c'est une heure derrière. Donc, si je mets 8 heures et 8 heures 30, par exemple, je sélectionne les deux. Là, il va tout me faire de demi-heure en demi-heure. J'ai un décalage. Donc, 8 heures, 8 heures 30, je me mets sur mon petit carré, j'étire. Et là, il fait tout de demi-heure en demi-heure. De demi-heure. Ça va. C'est bon, ça va. C'est possible d'en haut, en bas ou sur le côté aussi ? Sur le côté aussi. Alors, par contre, si j'avais mis 8 heures, il faut que 8 heures 30, il soit là. Ah, OK, d'accord. Je sélectionne les deux comme ça. Il faut que vous ayez les deux qui soient côte à côte pour pouvoir les sélectionner. OK, d'accord. Après, le fait de changer et de sauter, de sauter comme ça une période, le fait de sauter comme ça et une période, ça marche aussi pour les dates. Par exemple, aujourd'hui, on est le 7.05.20. On se revoit la semaine prochaine. Donc, on sera le 14.05.20. Si je sélectionne les deux que j'étire, là, il va tout recopier en se mettant 7 jours à chaque fois. À chaque fois. D'accord. Donc, il faut bien penser. Je mets le premier et le deuxième. Comme ça, il connaît la marche à suivre. Et après, je sélectionne. Je sélectionne aussi. Est-ce que ça va ? Oui, très bien. C'est bon. Oui, oui. Alors, au niveau des heures, là, on voit qu'il nous a mis les secondes qui ne servent strictement à rien. Sur votre colonne de droite, vous avez format numérique. Vous voyez dans la colonne propriété, ici, vous avez le format numérique. Oui. Et là, c'est indiqué que c'est une heure. Je vous l'entoure pour le retrouver. Donc, ce format, là, il m'indique que c'est une heure. Si je clique dessus, je ne peux pas l'échanger. Je ne peux pas l'échanger de type de format d'heure. Donc là, si je veux lui dire que c'est un nombre, il me transforme mon heure en nombre, etc., etc. Si je veux pouvoir enlever ces secondes, là, vous êtes obligés d'aller dans format cellule. Alors, ça va arriver. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et dans format cellule, dans la fenêtre qui s'ouvre, là, vous avez toutes les spécificités d'heure. Ah oui, d'accord. Donc, moi, je vais choisir le format 13.37. Si je fais OK, il va bien m'enlever. Je vais avoir la même chose avec les dates. Donc, si je sélectionne les dates, format numérique, je vois qu'il m'a juste gardé date et que je n'ai pas d'autres possibilités. Donc, si je recommence, format. Donc, il faut mieux passer par format directement. Là, c'est ça. Vous avez vraiment format cellule. Celui-ci, il faut que vous en rappeliez parce que vous allez vraiment avoir tous les réglages dedans. Et donc, au niveau de la date, si je veux que ce soit inscrit en toute lettre, là, je peux cliquer sur le format 31 décembre 99. OK. Et là, tout va s'écrire en toute lettre. Ah oui, parfait. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, ça va. Ça va là-dessus ? Après, c'est un coup de main prendre. c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, quoi ? C'est ça. Il faut pratiquer. Ce qui peut être un peu pénible, c'est de bien se positionner sur le petit carré noir et pour être sûr de tomber juste. C'est dommage qu'il soit petit, ce carré-là. Oui, et puis on ne peut pas l'agrandir. Enfin, moi, j'ai zoomé, mais le carré ne grossit pas plus que ça, en fait. Donc, je suis revenue sur ma première feuille. Donc là, en fait, il me suffit tout simplement lundi, je prends le petit carré. Je vais le glisser jusqu'au samedi. L'heure, donc je mets 8 heures en dessous, donc je suis obligée d'écrire. 9 heures. 9 heures. J'ai mis les secondes qui ne me servent à rien, mais ce n'est pas grave. Je sélectionne les deux, le petit carré, et je vais étirer. Alors, je ne sais plus, ça allait jusqu'à 17 heures. 10, 2.00. Je sélectionne les deux, le petit carré, et j'étire. Voilà. Ensuite, sur mon exemple, vous voyez que les noms, c'est toujours les mêmes noms qui sont indiqués. Vous allez voir que la saisie, ça va être pareil. Donc ici, j'avais Martin. Donc j'écris Martin. Si je me mets en dessous, je mets le M, il est capable de retrouver ce que j'ai écrit au-dessus. Pardon. Donc il suffit de faire entrer, et tout seul, il va me l'écrire. Sinon, l'autre solution… Ah, il faut faire entrer. D'accord. Oui, il faut faire entrer pour qu'il puisse l'écrire. Quand le reste se met en noir, entrer, ça valide, et ça l'écrit tout seul. D'accord. Sinon, autre solution, je me mets dessus, le petit carré, et j'étire. D'accord. Après, si j'ai une… Là, c'est pareil. Durand, on va dire que je vais l'étirer comme ça. Là, il y avait un tel, et ainsi de suite. D'accord. Je ne vais pas faire… Je ne vais pas remplir tout le tableau, parce qu'une fois que vous avez compris le principe, une fois que vous avez compris le principe, vous essayez de le faire chez vous. Et s'il y a des problèmes, on revoit ça la prochaine fois. Donc, je vais juste mettre comme ça. Après, je peux même… Si la logique, elle est identique derrière, je sélectionne toutes ces lignes-là, et je peux les reporter vers la droite. Ah, c'est ça. Donc, après, c'est même plus rapide d'étirer comme ça lorsque vous avez la possibilité, plutôt que de faire un copier-coller. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Alors, mon tableau est rempli. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la mise en forme de ce tableau. au niveau de planning d'utilisation, je ne m'en occupe pas pour le moment, on le verra vraiment à la toute fin, celui-ci. Au niveau de votre tableau, c'est comme dans les tableaux que l'on a pu voir dans Writer Documents, on va pouvoir agrandir nos colonnes et agrandir nos lignes. Si on souhaite agrandir les colonnes et que toutes ces colonnes aient la même largeur. Donc, par exemple, A et B, je veux les rendre un peu plus petites. Donc, je vais sélectionner la colonne A en cliquant dessus. Je reste appuyée et je prends la colonne B. Je me mets à une intersection. Je me mets à une intersection. Une fois à l'intersection, je clique. Vous voyez, vous avez une double flèche. Je clique dessus, je reste appuyée et je décale. Donc, dans un sens pour rétrécir et vers la droite pour agrandir. D'accord, d'accord. Donc, les autres, on va dire que les autres colonnes, je vais les agrandir. Donc, pareil, je sélectionne les colonnes. J'élargis. Et les lignes, ça va être pareil. Donc, je veux qu'elles aient toutes la même hauteur. Je clique sur la ligne 2. Je reste appuyée. Je vais jusqu'à la ligne 12. Je lâche. Je me mets sur une intersection. Je clique, je reste appuyée. et je descends. Et là, toutes mes hauteurs sont à la... J'ai la même hauteur partout. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Ça, pour avoir la hauteur partout, on peut se poser n'importe où une fois que c'est sélectionné. Oui. Une fois que c'est sélectionné, vous mettez sur n'importe quelle intersection. Voilà. Et en largeur de la même façon. C'est ça. D'accord. Si j'ai sélectionné entre 2 et 12, je peux mettre entre 7 et 8 après. Oui. Ce qui est important, c'est de bien être sur... entre 2 lignes. C'est-à-dire, si je me positionne entre 5 et 6, ça va marcher. Si je me mets là, vous voyez, entre 11h et 12h, là, je ne peux pas le faire. Il faut vraiment être sur les en-têtes. D'accord. oui, d'accord. D'accord. Alors ça, c'est pareil, c'est un coup de pâte à prendre. Vous allez peut-être tâtonner au début avant de bien tomber pile-poil comme il faut. Il y a de fortes chances. Pas moins de l'oeil, je n'ai pas entendu. Il y a de fortes chances, moi, le premier. Voilà. On tâtonne. C'est là, on tâtonne parce que finalement, il n'y a pas tant d'espace que ça. On est sur des petits espaces, donc c'est sûr que la souris, ça se joue à... ça se joue vraiment à une patte de mouche, on va dire. je suis un demi-millimètre trop à droite, je n'ai plus le symbole. Alors, je vais changer mon format pour les heures, donc je vais refaire format cellule. je vais le repasser en 13h37, OK. OK. Et ensuite, on va pouvoir faire de la mise en forme basique au niveau de la police, de la taille, etc. et là, c'est exactement les mêmes boutons que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. si je prends la première ligne, au niveau donc de la colonne à droite caractère, je vais retrouver les polices. Alors, les polices, je m'en fiche, je clique sur celle-ci, on s'en fiche un peu si c'est beau ou pas beau. après, j'ai la taille. Je peux mettre en gras en italique en souligné. Alors, un soulignement dans un tableau où il y a un quadrillage, ça devient très vite très chargé. Donc, moi, je n'aime pas trop les soulignements dans les tableaux. Je peux barrer le texte si je veux. Je peux ajouter une ombre. Donc là, c'est la taille au-dessus et la taille en dessous et vous avez la couleur du texte. Je ne sais pas, je vais mettre comme ça, par exemple. Bon, ces boutons-là, maintenant, c'est les mêmes que dans les logiciels précédents. Ceux-là, vous les gérez maintenant. Oui. Ensuite, maintenant, même les yeux fermés, vous êtes capables de changer la mise en forme des caractères. Oui, c'est bon. On va dire ça. Ensuite, vous avez les alignements. Alors, au niveau des alignements, on va retrouver comme ce que l'on a fait quand on a fait le tableau dans Writer, c'est-à-dire que vous avez l'alignement à gauche, au centre et à droite, mais vous avez également l'alignement en hauteur, c'est-à-dire au milieu et en bas. pensez bien à le mettre systématiquement au milieu sur la verticale. C'est tout de suite plus joli. Donc là, pareil, si je les sélectionne, on ne change pas la police, ce n'est rien parce que ça, vous avez compris. Donc ça, en hauteur et ceux-là, je vais les laisser alignés à droite, je vais juste les centrer verticalement. Donc là, rien qu'en jouant avec les hauteurs de cellules, les largeurs de colonnes et les alignements, vous avez déjà un truc qui est beaucoup plus lisible. Ensuite, si je veux, je sélectionne mes en-têtes, si je veux mettre un arrière-plan, c'est-à-dire si je veux coloriser le fond de la cellule, donc c'est un peu plus bas, vous avez apparence de cellule, arrière-plan et un pot de peinture qui se renverse. Si je clique dessus, je choisis la couleur et là, le remplissage se fait. D'accord. Donc là, si je veux, on peut choisir des couleurs différentes. On peut choisir des couleurs différentes, par exemple, pour toutes les personnes. Alors, si je veux que tous les martins aient la même couleur, pour sélectionner tous les martins d'un coup, j'appuie sur la touche contrôle du clavier, donc c'est TRL et là, je peux venir sélectionner tous les martins. Et donc, tous mes martins, je veux les mettre, je ne sais pas moi, je veux les mettre en orange, par exemple. Je peux faire pareil avec les antennes. Donc, on sélectionne déjà le nom, on fait contrôle et après, on sélectionne l'autre et ainsi de suite. C'est ça. Le fait de rester appuyé sur la touche contrôle, ça vous permet de bloquer la sélection. D'accord. Je pensais que ça faisait, ça sélectionnait tout. Voilà. Si vous voulez tout sélectionner, c'est contrôle et la lettre A. D'accord. C'est contrôle A qui vous fait tout sélectionner. D'accord. Au niveau du tableau, il ne reste plus qu'à lui mettre les bordures. Donc, au niveau des bordures, je sélectionne. mon tableau et c'est pareil, vous avez ici, juste en dessous du mot arrière-plan, vous avez un quadrillage avec une pointe de flèche. Donc, je clique dessus et je vais choisir toutes les bordures. Donc là, les quatre petits carrés et toutes les bordures se sont mises. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui. Oui ? Oui. On a les mêmes signes en haut, qu'on le fasse sur le côté à droite ou en haut, c'est pareil ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Mais le mot sur la droite, là, parce que c'est la colonne qui ressemble, enfin, qui est commune à tous les logiciels, en fait. Ah, d'accord. Et ça s'adapte en fonction des sélections. Mais oui, effectivement, si vous cliquez ici, sur le quadrache, ça revient en même. Après, vous pouvez le faire aussi en allant dans format cellule. Oui, donc on a plusieurs chemins, quoi. C'est ça. Format cellule bordure. Et là, on retrouve la même présentation que celle que l'on avait quand on a fait le tableau dans Writer. Donc là, je vais lui dire toutes les lignes. toutes les lignes. Alors après, je peux choisir le style de ligne et les couleurs si je veux et je vais lui dire OK. C'est pareil dans Excel. Enfin, c'est pas Excel, mais dans le tableur. Mettre des lignes trop épaisse, trop de couleurs, etc., ça peut rendre moins lisible votre tableau. Ça m'a fait l'autre jour. C'est ça. J'avais mis des... Pardon. Allez-y. J'avais mis des lignes trop épaisse et ça faisait horrible. Oui, on alourdit vite les choses. Ouais. Ensuite, mon titre planning d'utilisation. Alors, je vais juste agrandir la hauteur de ligne et là, ce titre-là, je voudrais qu'il soit centré de la cellule A1 à la cellule H1. Donc là, je ne vais pas sélectionner la ligne complète. Je vais juste sélectionner la zone sur laquelle il doit se centrer. Une fois que j'ai sélectionné la zone, on va fusionner les cellules, ce qu'on a vu aussi dans le tableau sur Writer et c'est le bouton qui est là. Ouais. D'accord ? Le carré avec des flèches qui vont vers la gauche et la droite. Si je clique dessus, pof, mon titre il se centre directement. Après, je peux le mettre en forme. Donc je vais juste l'écrire en plus gros et en gras. Et là, mon tableau il est terminé. Si j'ai bien compris, quand on dit fusionner les cellules, on a six cellules, on se retrouve avec une seule. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Merci. Alors, après, moi, j'ai centré sous forme de ligne comme ça, mais je peux très bien aussi faire des pavés, c'est-à-dire je peux très bien fusionner toute cette partie-là si j'ai besoin. Ok. Ah, d'accord. Ce n'est pas forcément trois cellules adjacentes, enfin, les trois cellules à l'horizontale ou les trois cellules à la verticale. D'accord. Et si je veux rajouter au tableau, là, vous avez été jusqu'à samedi, je veux rajouter dimanche, par exemple, je peux ou pas ? Oui, oui, vous pouvez. Alors, une fois que le tableau est fait, je me mets sur samedi, j'étire, le dimanche va se mettre. Par contre, mon planning d'utilisation, il ne va pas se centrer tout seul. Donc là, ça m'oblige à resélectionner ça jusqu'à i, en fait, je reclique sur fusionner, ça va tout me défusionner et je reclique une fois pour refusionner correctement. Et oui, après, c'est possible. C'est juste que c'est plus simple de faire les mises en forme à la fin. Alors, par contre, ce qui peut vous gêner au début, quand vous commencez un tableau, si je prends une nouvelle feuille, ce qui peut vous gêner, c'est la largeur des colonnes et la hauteur de ligne. Donc ça, à la limite, on va dire, vous agrandissez un peu les colonnes si ça vous rassure, vous agrandissez un peu les hauteurs de ligne. Ah oui, et comme ça, ça permet, vous écrivez et après, vous ajustez. D'accord. Mais vous n'amusez pas à commencer à mettre des… à changer la police dès que vous écrivez dans une cellule, sinon vous allez perdre du temps. D'accord. Juste une dernière chose sur notre tableau, avant de dire qu'il est complètement fini, c'est qu'il faut faire un aperçu avant impression. Donc si je fais l'aperçu, c'est la page blanche avec la loupe qui se trouve juste ici. Donc si je clique sur l'aperçu… Oui ? Est-ce que ça va pour mon tableau ? Oui, il n'est pas entré. La ligne, il n'est pas entré. La ligne d'utilisation. Ah, parce qu'il s'arrête en juillet. Il y a un peu au tableau. Exactement. Il s'arrête en juillet. En fait, ce n'est pas centré tout simplement parce qu'il n'y a pas tout le contenu. Je n'y ai pas non. Donc là, mon tableau, il va falloir que je le modifie pour que tout rentre sur la page. Et en fait, la solution, ça va être de le passer en paysage et non pas en portrait. Donc là, dans ce cas-là, je vais sur format page. et quand je suis sur format page, je peux lui demander ici au niveau de l'orientation, je le passe en paysage. Après, si je veux que ce soit bien centré sur le milieu de ma feuille, je peux alignement du tableau horizontal et vertical. Et là, vous voyez que le tableau se met bien au milieu de la feuille. si j'ai fait OK, là, j'ai la totalité de mon tableau. Ah oui. Voilà. Ah oui. Bien. Donc, c'est dans format page que vous pouvez modifier aussi les marges. C'est-à-dire si vous voulez diminuer votre marge gauche, droite, haute et basse. D'accord. Dans Excel, c'est pour visualiser le avant impression, c'est la même chose ? Alors, attendez, j'y vais. Alors, ce que je vous ai montré au niveau des recopies des jours de semaine, tout ça, c'est pareil dans Excel. D'accord. ça c'est vrai. Sur Excel, il n'y a pas de changement. Mais tout le reste, ça ne va pas changer. Après, les boutons ne sont pas forcément rangés au même endroit. Mais ce sera la même logique. Ah oui, il est là-haut. Et l'aperçu avant impression. Alors, moi, il est implanté là-haut parce que je l'ai implanté. si vous n'avez pas la page blanche avec la loupe sur Excel, il faut faire la petite pointe de flèche qui est juste à côté avec le trait. Et là, il suffit de cocher aperçu et impression. Et il vient d'un bras s'amperter tout le temps. Il n'est pas implanté par défaut. Sinon, vous faites fichier et c'est dans imprimé. Mais là, je n'ai pas d'aperçu. Là, on n'a pas d'aperçu. Si, dans fichier imprimé, l'aperçu, il est là. Voilà. Il est sur la grande partie là. Bon, il n'y a rien à afficher. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Et ça se met où c'est noté. Désolé, nous n'avons trouvé aucun contenu. Oui, d'accord. OK. OK, je vais le rajouter alors. Voilà. OK. C'est bon pour moi. Moi aussi. Oui, c'est bon. Je connais. Pas d'autres questions ? Non. Pour LibreOffice, pas d'autres questions ? Alors, la semaine prochaine, on va passer sur le, comment dire, sur les calculs. Donc, on ajoutera des calculs à nos tableaux. J'arrête juste l'enregistrement.